Seigneur, merci pour ce moment merveilleux qui se date d'aujourd'hui, février 2019. Deux d'entre-edits, 8 février 2019. Nous voulons te bénir, merci de m'utiliser, enfin de faire, d'apporter, n'est-ce pas ? Enfin d'apporter la bonne nouvelle, enfin de pouvoir, de pas ton pouvoir, de pas ton autorité, aider les gens, Seigneur notre Dieu. Merci de porter ton choix sur ma personne et de m'utiliser. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, Amen. Vous tous, vous savez, toi et moi, vous tous, nous avons tous prié pour dire que ce Dieu est ce qui gère à ce moment. Amen. Ici, là, il y a trop de froid, ça a déchiré mes lèvres, là-dedans. Je veux que tu es avec toi. D'accord, que le Seigneur vous fortifie. Ça va là-bas, ça va, à Divo ? Oui, ici, tu vois bien, par la grâce de Dieu, ça va ? Oui, à très bientôt, on sera très bientôt. Amen. Voilà. Ben, j'ai trouvé bon de parler avec vous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'à Paris, je suis en France, ça fait pratiquement un an. Vous savez très bien, à cause de l'église que je suis en train d'implanter, c'est-à-dire, en France. Et en même temps, on a des séquences de prière, parce que pour changer l'église, c'est pas facile. Il y a des fortures, ça touche en opposition. Aujourd'hui, j'ai eu le temps, par la grâce de Dieu, d'échanger avec vous. C'est vrai que je le fais par téléphone. Je voulais quand même échanger avec vous, par conférence vidéo, parler un peu avec vous. Voilà. Donc, ici, vous êtes au centre prière, je viens à cette table, 8 février, vendredi 8 février 2019. C'est un centre d'évangélisation et de délivrance. Voilà, un centre d'évangélisation et de délivrance. Nous, nous croyons que Jésus-Christ est mort, bien sûr, ressuscité. Il reviendra juger les morts et les vivants, car le pouvoir, n'est-ce pas, sur les œuvres, les ténèbres. Nous croyons que c'est Jésus-là vivant. C'est en cela que nous savons qu'il est Dieu. Et si Dieu est à distance, il peut encore même vivre à distance. Il peut, parce qu'il est souverain, il n'est pas limité dans sa manifestation. Voilà. C'est un centre d'évangélisation. Nous nous propageons la mort et l'évangélisation de Jésus. Donc, disons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est venu, n'est-ce pas ? Il n'est pas sa mort, bien sûr. Le message, c'est de réconcilier l'homme de chèdre avec Dieu. Ça, c'est le message de base. Ce qui fait que même le pécheur, Jésus peut l'accepter. Ce qui fait que même le cher, bien sûr, Jésus peut l'accepter. S'il décide de se répentir, il a la faveur, il a la grâce de Dieu. Donc, nous ne sommes pas ces gens-là qui... C'est vrai que la sorcellerie, ça effraye. C'est vrai que la sorcellerie, quand on parle des sorcelleries, c'est effrayant. On ne parle pas des sorcelleries. C'est un élément qui fait fuir tout le monde. Donc, c'est dit, un sorcier, Jésus peut le pardonner. S'il a pardonné un brigand, la croix, un rouleur, il peut aussi pardonner un sorcier. Mais en même temps, le problème, c'est qu'il y a des victimes. La sorcellerie cause beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de gens. Voilà. Et Jésus aussi peut le réparer. Il a dit, le réparateur de brèche, il peut aussi guérir ceux qui sont valables. Il peut encore faire beaucoup de choses. Surtout le salut qui est forcément Jésus-Christ, qui est le médiateur entre les hommes et le Dieu. Et ça, c'est beaucoup très important, ce message. Il fallait que je le partage. Peu importe la situation dans laquelle vous vivez, Jésus-Christ n'est pas encore résoudre vos problèmes. Jésus-Christ peut encore agir pleinement dans votre vie d'une manière puissante, quelle que soit l'adversité, quelle que soit ce que vous vivez, Jésus peut encore intervenir. Amen. Amen. Ah, on n'est pas amen. Amen. Pourquoi vous amen à ce foin? Dieu va vous guérir. Amen. Vous avez le foin qui dit, là où deux ou trois sont ensemblés à mon nom, je me tiens parmi eux. Vous n'êtes pas là à cause d'un homme. Vous n'êtes pas là-bas à cause du Krasso, le prophète Krasso. Vous êtes là pour Jésus. Alors, Jésus, le même Jésus prendra soin de vous. Le même Jésus-Christ prendra le soin de régler c'est qu'il a envie de régler. A fonction de votre foi. Parce que c'est à partir de la foi que Dieu agit. C'est le principe sur lequel il se base et se manifeste. Amen. Amen. Ok. Alors, nous allons voir quelque chose de très important. Voilà, on vit dans une situation. Chacun d'entre vous peut qu'il y ait une situation. En train de vivre une situation dans un combat. Parce que nous sommes un ministère de combat. C'est tellement où vous avez un combat spirituel. Mais ça veut vous mettre la tête. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Peut-être que vous fréquentez l'église. Peut-être que vous êtes, vous priez beaucoup. Peut-être, n'est-ce pas, des gens prient pour vous. Que vous vous posez la question, mais où va ma vie ? Où va ma vie ? Est-ce que c'est parce que Dieu m'a abandonné ? Est-ce que c'est parce que Dieu ne m'écoute plus ? Est-ce que Dieu s'est éloigné de moi ? Est-ce que, attends, c'est tellement que je ne suis pas comme le pécheur, tel pécheur. Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Vous savez, pour vous répondre, selon Dieu, avoir une questionnée, avoir une questionnée, ça veut dire, si vous avez une questionnée glorieuse, si Dieu décide que vous, vous devez avoir une élévation, si Dieu décide que toi, tu dois être élevé au-dessus de tes frères, tu dois être un homme béni, la chose que tu vas traverser, c'est la chose la plus difficile. Il faut que vous compreniez ça. Voilà. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un sans que cette personne se soit confrontée à des difficultés. Et malheureusement, ceux qui acquièrent des choses dans la facilité, les perdent aussi facilement. C'est cela même qu'avec Dieu, rien n'est facile. Ben oui, rien n'est facile. Parce qu'avec Dieu, la bénédiction se mérite. Voilà, la bénédiction se mérite. Pour aller très loin avec Dieu. Quand vous faites aussi, quand vous repartez dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la vie des gens que Dieu a béni n'a pas été facile. A l'occurrence, quand vous voyez, n'est-ce pas, Noé, ça n'a pas été facile. Vous voyez Abraham, sa vie n'a pas été facile. Il a vécu un moment difficile où il était même dans le désert, il a conduit le désert, le repartir à l'Égypte. Il est revenu là. On a vu aussi Jacob, dont le Noé a été transformé en Israël. Comment sa vie a été difficile. Où il a pu y aller, n'est-ce pas, chez son oncle, qui fut son beau-père, n'est-ce pas. Et ça n'a pas été facile pour lui, n'est-ce pas, pour avoir ses femmes, ça n'a pas été facile. Il est revenu, n'est-ce pas, il luttait avec Dieu pour que Dieu change son nom. Le nom de Jacob, il va devenir Israël. Alors, Israël, tu l'as dit, tu as combattu avec les hommes et avec Dieu, tu en fuis vainqueur. Alors, on dit, ça n'a pas été facile, même pour avoir le nom d'Israël. Pour que Dieu change son identité spirituelle, il n'a pas la chose la plus aisée. Alors, de lui va sortir Joseph. Joseph, n'est-ce pas, Joseph est, n'est-ce pas, le fils de Jacob, qui est Israël. Je ne sais pas, je n'ai pas maintenant son identité, Israël. Voilà, Israël. Alors, Joseph était celui-là, qui a été démarqué le choix de Dieu, n'est-ce pas. C'est vrai que c'était un enfant, mais c'était le choix de Dieu, parmi tant d'autres. On vous le dit, ne vous sous-estimez pas. Voilà. Même si vous êtes le plus petit de votre génération, vous êtes le plus petit, n'est-ce pas, de votre famille, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu as, parce que le choix de Dieu n'a rien à voir avec le jugement des hommes. Le choix de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est tellement peut-être que Dieu a vu ton caractère, et à cause de ton caractère, n'est-ce pas, le Seigneur a porté le choix sur toi, comme le caractère de David. David, c'est quelqu'un, quand il a affaire à quelque chose, il ne lâche pas. C'est quelqu'un qui ne laisse pas un problème. Quand il y a un problème, il va jusqu'au bout. La preuve, certains l'ont entendu Goliath insulter l'armée d'Israël. Il n'a fait pas. Il a dit, bon, c'est Dieu, parce qu'il n'avait rien à voir sur cette bataille. Mais quand il ne voulait pas qu'on entendre parler, qu'on parle mal de Dieu, alors David est rentré dans cette bataille, il a remporté la victoire. Il a dit une chose, c'est à l'Éternel qui appartient à la victoire. Pour vous dire, peu importe votre âge, David était le moins âgé de ses frères. Encore, c'est lui, que Samuel, à l'Oueng, dans sa maison d'Israël, son père. Pour vous dire une seule chose, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ne pense pas que ce que tu es en train de vivre est une malédition. Malheureusement, les gens qui vivent une situation, ils pensent que c'est une malédition. Dieu l'a abandonné. Mais que que dirait Jacob ? Et Job, plutôt, Job était un ami de Dieu. En la vie qu'il vivait, il vivait une vie très aisée. Il était quelqu'un qui était bien devant Dieu. La preuve, c'est que Dieu a rendu témoignage de Jacob devant, n'est-ce pas, Satan. Alors, Satan est venu, n'est-ce pas, persécuter Jacob. Voilà, avec toute cette forme de persécution, il a tout perdu. Et puis, Dieu va le rélever demain. Pour vous dire, la voie vers la destinée n'est pas une chose aisée. Si vous voulez rentrer dans une destinée, si vous voulez rentrer dans la gloire de Dieu, si Dieu apporte un champ sur vous, vous allez subir des persécutions. Et la persécution forme les gens. Dieu va vouloir vous former. La preuve, c'est que même Jésus-Christ, qui est né enfant, Jésus, n'est-ce pas, en Bandique, qu'il était enfant, il va subsister beaucoup de jalousie et beaucoup de persécutions. Il va se retrouver à l'Égypte. Il a fallu que Dieu confonde, n'est-ce pas, ses ennemis pour remonter à Jérusalem, la cité des rois. Alors, je reviens sur Joseph. Joseph, encore qu'il était enfant, mais à cause de ses rêves, il a été persécuté encore grandir. Alors, Dieu était avec Joseph, dans la maison de Potiphar. Alors, Dieu a réalisé le règne. Le problème, c'est quoi ? Est-ce que réellement, dans ce que tu es en train de faire, tu mets Dieu au sein de tout ? Alors, quand Dieu va vouloir te bénir, va vouloir te lever au sommet, ton chemin sera difficile pour que les autres. Ta vie sera plus compliquée. Et les gens ne pourront pas te comprendre. Comme l'a dit la femme de Jacob, de Job, « Maudit Dieu, il meurt. » Parce que la situation dans laquelle tu te trouves, ou quelqu'un qui obéit à Dieu, ou quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, il ne se trouvera pas dans cette situation. Parce que tout le monde t'a abandonné, tout le monde est parti. « Maudit Dieu, il meurt. » Il a dit non. Loin de moi, de maudit l'Éternel. Il est resté dans la persévérance, dans l'action de l'Éternel, que le Seigneur l'a éliminé. Il vous dit, « La marche du peuple israélien, dont le disait, c'est une formation. » Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement, ce que je vous dis, même sans le chercher, il vous attaque, il vous amène vers le chemin de Dieu. Même quand il y a une attaque d'une éliminé, même quand il y a une attaque d'une maladie quelconque, mais encore au contraire, il vous conduit vers Dieu. Alors, Canaan n'a pas été une chose aisée pour le peuple israélien. Il y a eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, pendant 40 ans. Le chiffre 40, un numéro de juge public, c'est le chiffre d'endurance. Ce n'a pas été une chose facile. À un moment donné de ta vie, les gens vont comprendre que, attends, est-ce que lui, ou celle-là, Dieu l'a abandonné ? Dieu n'est plus avec lui, ils diront ça. Jésus était où ? Dieu était où quand Jésus-Christ partait chez le réfugié en Égypte ? Dieu était où ? C'est comme ça. La vie de quelqu'un. On vous dit un même mot. Aujourd'hui, vous êtes à une vie avec beaucoup de difficultés, certainement beaucoup de maladies. Vous ne pouvez arriver plus à comprendre. Dieu crée ça. Dieu crée des situations pour qu'on puisse le chercher dans le cadre. Dieu crée une situation pour qu'on puisse penser qu'il est Dieu. Parce que quand tout est bien, on a l'impression que Dieu, on le met au second plan. Mais quand tout va mal, c'est là qu'on commence à prier. C'est là qu'on pense qu'il y a un Dieu. Alors Dieu, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il fait, comme on a l'habitude de dire, mais en réalité, est-ce qu'il est réellement au sang de ta vie ? Est-ce qu'il y a réellement pendant ces moments difficiles que tu es en train de traverser ? Parce que les difficultés, il y a une seule chose. Elles viennent pour apporter. Il y a deux choses. Elles viennent pour te détruire, pour même pour te former. Voilà. Donc je pense que si vous êtes aujourd'hui à Puniel, c'est tellement Dieu vous a éclairé, qu'on vous dit, c'est que vous vivez la solution. L'unique solution se trouve en l'éternel. Le Dieu désarmé. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous amène à comprendre qu'il faudrait que vous le mettez au centre de votre vie. Aucune personne, même quelle que soit l'onction d'un homme de Dieu, il ne peut pas, il ne sait pas lui qui est mort, la croix pour vous. Aucune personne ne sait de donner la croix pour vous. C'est vrai. Dieu ne passe pas des gens pour sauver. Dieu utilise des gens. C'est pour cela qu'on pourrait dire à Jésus, Jésus, c'est un pire de vous. Donc c'est tellement clair. On vous dit, la solution, il n'est que moi, qui se trouve en Christ, en Jésus. Jésus-Christ, il est dit, sauveur, celui-là qui est sauveur. Il n'y a que le seul, n'est-ce pas, qui a moins la croix pour toi et moi, qui peut aujourd'hui nous sauver, qui peut aujourd'hui nous être à l'abri des œuvres et des ténèbres. C'est pour cela que nous bénissons son nom. Parce que le nom de Jésus, il est au-dessus de tous noms. Il n'y a pas un nom qui peut écaler ce nom. Il n'y a pas un nom qui peut écaler ce nom. Alors, le bon refus, c'est en Jésus. Alors, si vous voulez avoir une refus, c'est bien qu'il y a en Jésus-Christ, qu'il pourrait avoir une refus. Il est notre refuge, il est notre boulotier. Soyez bénis, vous qui êtes déjà béni, béni qui lui dit la présence de l'Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez-y, Si vous voulez donner leur vie à Jésus, avant qu'on ne commence, quels sont ceux qui veulent faire l'expérience de la personne de Jésus-Christ, qui veulent l'accepter comme sauveur et Seigneur. Personnel qui mérite marcher avec Jésus-Christ, l'internet. Amen. Amen. Marcher avec Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est une question. C'est vrai, je ne banalise pas ce que vous venez d'entendre. Certainement, vous avez bien compris que ce soit là que vous avez lévé de toi. Ça ne veut pas dire que ce que je suis en train de dire, je suis un enseignant. Nous sommes les hommes de Dieu, les enseignants de la répétition du dos est pédagogique. Je veux justement emmener à comprendre est-ce que tout le monde a compris. Parce que par l'Assemblée, il y a des gens qui suivent, qui aiment bien suivre les gens. Il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui aiment suivre les gens. Jésus-Christ, sauveur et Seigneur. Sauveur veut dire, c'est lui qui est moi la croix pour nous. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, on ne peut pas, notre âme ne peut pas être sauvée. Tout contrefait, nous avons une fin sur cette terre. Et notre temps, on ne sait même pas combien de temps tu feras si ça te tait. Il y a beaucoup limité d'ailleurs. Voilà. Alors après la mort, se trouve une vie. Il n'y a que ce Jésus-Christ qui peut nous amener dans le paradis. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il rentre directement en fait. Encore, Seigneur, il dit, mec, est-ce que si tu l'as fait comme sauveur pour marcher, parce que marcher selon lui, maintenant, Seigneur lui dit, est-ce qu'il est vraiment le maire de ta vie ? Parce que pour avoir Jésus-Christ comme le maire de ta vie, il va tout abandonner. Il va abandonner le fétichisme. Il va abandonner le barabétal. Il va abandonner tous les canaries, les canaries, les abhorations, les rivières, de tout ça. Et puis, se consacrer véritablement à Dieu. Il fait de lui, n'est-ce pas, ton affaire et le méda. Le commencement et la fin de toute chose. Voilà, c'est sans dire Jésus devient sauveur et seigneur. Il n'y a qu'à lui. Tu te réveilles, tu ne penses qu'à lui, tu ne fais que sa volonté. Et ça, c'est beaucoup très important. Je pense que je me suis bien fait comprendre maintenant. Alors, quand c'est ce qu'il veut, il y a de moi la sœur comme sauveur et seigneur. Amen. On laisse les doigts. Il y avait 8, 5 doigts en l'air. Tout le monde. Le même section pour les prophètes cassent. Le délire-vous. Jésus. Quand c'est ce qu'il veut, le prophètes cassent, je vais prier pour vous. En détenant vos dévoués, il va prier pour vous. Vous devez venir pour les prophètes. Venez devant. Venez devant. Vous devez venir pour les prophètes. Venez devant, il va prier pour vous. Vous qui êtes venus pour le prophètes. Je vais venir pour les prophètes. Venez devant, il va prier pour vous. Ils ont compris, parce que ça, s'il te plaît, ils ont entendu ce qu'il a dit. C'est tout ça ? Parce que j'aime prier. C'est toutes ces personnes-là. Elles sont premières. Trois personnes. Oui, prophètes. Oui, prophètes. Il est venu pour les prophètes. C'est ça, c'est ça ? Oui, oui. Mettez-vous juste à côté, à gauche. Mettez-vous à gauche. Vous devez venir pour les prophètes. Oui, prophètes. Mettez-vous à gauche. Vous devez venir pour les prophètes. Oui, prophètes. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Mettez-vous à côté. Quels sont ceux qui sont venus pour Jésus ? Alléluia. 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 Merci pour ceux qui sont venus pour Jésus. Amen. Parce que moi-même, j'ai besoin de lui. Amen. Je suis prophète à cause de lui. Sinon, je ne veux rien. Amen. Je ne veux rien sans lui. Donc, on ne peut pas venir à cause du prophète Grasso. On doit être là à cause de Jésus. Alors, ceux qui sont venus pour le prophète Grasso, laissez-moi leur dire quelque chose. Vous venez dans le centre, c'est vrai. Le prophète Grasso, c'est vrai. Mais le centre appartient à Jésus-Christ, du Nazareth. Amen. C'est celui-là qui est mort pour la croix pour toi qui est venu pour le prophète Grasso. Le prophète Grasso n'est rien. Il est un être humain comme toi. Alors, ce centre est-il fondé sous une inspiration de Jésus. Voilà. C'est sous l'inspiration de Jésus-Christ que ce centre pénuel a été fondé. Alors, celui qui pense qu'il est venu pour le prophète Grasso, qu'il change de mentalité. Parce que vous le dites, le prophète Grasso est un homme comme toi. Il est un homme comme toi. Tu ne peux pas recevoir une délivrance sans que Jésus-Christ ne soit au sein de ta recherche de Dieu. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous cherchez réellement, Dieu, vous allez le trouver. Si vous cherchez le prophète Grasso, il est en France. Alors, Dieu, il est partout à la fois. Alors, c'est Dieu qui fait à moi aujourd'hui qu'il y a du temps pour parler avec vous. Pour vous dire, pour ceux qui sont venus pour Jésus que Dieu vous bénisse, pour ceux qui sont aussi bénis à cause du prophète Grasso, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais non, il s'est menti, venez, le prophète va prier pour vous. Mais c'est une seule manguée de voir les choses. la même manière de voir les choses, c'est des bénéfices où Dieu, Jésus-Christ, au travers du prophète Grasso, puisse nous délivrer, au travers du prophète Grasso. Parce que si aujourd'hui, je vous parle, n'est-ce pas, par conférence vidéo, c'est que Dieu a permis que ça soit ce temps-là, qui nous dispose de ce temps-là pour vous parler. qui vous dit celui qui bêtise tout le temps. Alors, si vous êtes au centre, soyez là à cause de Jésus. Soyez là à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul est capable de vous déguider, le seul est capable de vous bénir. Amen. Alors, recevez la grâce de l'éternel sur vous. Recevez la bénédiction de l'éternel. Ceux qui ont fait la cause du prophète Grasso, changez mon nom de droit, soyez là comme Jésus. Voilà, si vous êtes là à cause de Jésus-Christ, le Seigneur vous visitera parce qu'il ne partage pas sa gloire. Jésus, vous voyez là, il ne partage pas sa gloire. Voilà, c'est la seule qui ne partage pas sa gloire. Amen. Voilà, soyez davantage bénis et soyez davantage fortifiés. Je veux parler à ceux qui sont là qui ont l'esprit de la sorcellerie. Je veux parler à ceux qui veulent se répentir de l'esprit de la sorcellerie. C'est notre spécialité dans ce sens. La sorcellerie, c'est l'art de la destruction, c'est l'art de la nuisance, c'est vouloir nuire à la vie d'autrui. La sorcellerie, c'est l'art de la jalousie, haineuse, la jalousie haineuse. Sans raison, on veut détruire la vie des gens. Voilà, on veut détruire la vie des gens et on animerait d'un mauvais esprit pour pouvoir détruire. Tout ce qui a un esprit de la sorcellerie, qui veut être délivré de la sorcellerie, mettez-vous juste devant, je vais prier pour vous. Je suis le prophète de la sorcellerie. C'est vous qui avez envoyé votre maman? Oui, papa. Voilà. Vous l'avez envoyée pour quoi? Ici, au centre? Elle a... Elle a sorcière. Pardon? Elle a sorcière. Elle a sorcière. Comment vous avez su qu'elle était sorcière? C'est un peu prophète qui nous a parlé. C'est un prophète qui vous a parlé. Le prophète vous a parlé. C'est ça? On a dit, c'est vrai. Bon. Il vous a parlé. Mais pourquoi il n'a pas délivré pour l'avoir envoyé ici? Elle ne veut pas dire la vérité. Elle ne veut pas dire la vérité. Elle n'a pas compris. Elle ne veut pas dire la vérité là-bas. C'est pourquoi elle est venu? Je ne comprends pas. Tu parles de la vérité? Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. Non. Allez, toi. Il faut fermer la fois de derrière et il y a le fin toujours. Le prophète a dit que les sorcières, c'est ça ? Elle a dit oui Non, je parle à la table Vous l'avez envoyé au sang ? Oui Au sang ? Oui Parce qu'un prophète a dit que les sorcières, c'est ça ? Oui Mais pourquoi elle dit qu'elle a nié, elle n'a pas réconnu ? Oui Elle n'a pas dit la vérité, elle n'a pas dit la vérité, mais pourquoi tu la déplace pour l'envoyer ? Comme nous on sait, pourquoi on l'envoyer ? Hein ? Comme nous on sait, pourquoi on l'envoyer ? Comment toi tu sais comment ? Tu sais ça comme ? Tu as quelque temps de savoir ? Comment on l'a demandé à qui elle est sorcière ? Vous l'avez demandé à qui elle est sorcière ? Elle n'a pas dit la vérité, mais pourquoi elle n'a pas délivré ? Elle n'a pas dit la vérité, mais pourquoi on l'envoyait ? non on ne connaît pas la solution de l'envoyer la solution c'est quoi non pas pu faire la délivrance c'est pourquoi ils sont venus ici elle n'a pas confessé là-bas elle refusait de confesser de parler s'il a l'a reconnu là-bas elle s'est arrivée ici qu'elle a commencé à confesser paris c'est ça comment ça fait d'abord avec l'eau c'est pour les volets je vous ai voulu fini elles sont plus d'un boli j'ai dit pas non golly j'ai dit pas non j'ai dit pas non C'est le boli, près des bouteaux. Elle est là pour quoi ? 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 Elle dit qu'elle est sorcière, donc elle est venue pour que vous priez pour elle, pour enlever la sorcellerie qui en est. Oui, mais ils ont déjà dit qu'elle était sorcière, pourquoi ils n'ont pas de douleur ? Elle dit que ceux de là-bas ne pouvaient pas faire, ne pouvaient pas délivrer. Pourquoi ? Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit qu'elle ne sait pas confesser là-bas. Pourquoi ? Parce que tu ne voulais pas confesser. Pourquoi tu ne voulais pas confesser ? Pourquoi tu ne voulais pas confesser ? Tu n'as pas dit que je n'ai pas dit que je ne m'aimais pas de ne pas se faire. Tu as dit que tu n'as pas dit que tu n'aimais pas de ne pas se faire ? Non, non, non. Tu as dit qu'il y a un peu de ne pas se faire. Il y a un peu de ne pas se faire. Mais il y a un peu de ne pas se faire. Elle dit que là-bas, même si tu parles, tu fais les adieux, on ne peut pas te délivrer. C'est pourquoi il est venu ici ? C'est ici qu'elle va faire des événements. Mais toi, tu ne me connais pas. Pourquoi tu penses que c'est chez moi l'entreprise ? Moi, assis, mais hier, on va passer avec moi ce qui va être traditionnel. Mais monsieur, tu as déjà dit que tu es essentiel, tu as retourné. Pourquoi tu ne laisses pas que de lui ? Tu ne dis pas tout. Pourquoi chez moi tu l'efforce pas de lui ? Moi, bien, on m'a dit qu'il n'y a pas d'efforce. Moi, j'y ai 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 pas d'efforce. Je dis-moi pardon. Non, 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 mais pardon, pourquoi ? Je ne veux dire que c'est à qui ? La veille, il est ma vie. Je dis pardon que vous ne se faites pas d'efforce. Non, non, non. Je ne dis pas, je ne la veille pas. Pourquoi le pasteur, le prophète qui a révélé que lesquels se sont reconnus. Pourquoi il n'a pas voulu ça devant le prophète ? Et puis, moi, je ne la connais pas, on ne se connaît pas. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Elle ne le sait pas. C'est maintenant ici qu'on se sentait bien avoué. Pourquoi n'a pas avoué ça devant le prophète ? Pourquoi, moi, je ne lui ai pas voulu faire une date ? Pourquoi il ne lui a pas voulu faire une date qui vient de coucher des khácés ? De toute façon, il nous mentira. Mais comment ne lui a pas voulu faire la date ? C'est pour cela qu'elle demande pardon ? Hein ? C'est pour cela qu'elle demande pardon ? Je ne comprends pas le sang du pardon ? Pourquoi je te demande pardon ? Moi, je n'ai pas à voir pour ça et ça. elle avait peur de se compresser c'est pourquoi elle n'a pas piqué pourquoi tu avais peur pourquoi tu as peur pourquoi tu as peur je ne sais pas ça c'est un peu ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu qu'est-ce que tu as dit elle n'arrive pas à parler elle dit qu'elle a tué tu as reconnu tu n'as pas avoué moi tu ne me connais même pas pourquoi c'est chez moi tu veux venir avouer ta sorcière un jour l'eau bien la bataille la bataille la bataille premier mal qu'elle dit il y a tout à l'heure c'est le milliard m'a dit la va quand on fait les avis on ne peut pas prier pour enlever l'esprit donc c'est pour pas qu'elle n'est pas elle est venue si tu parles là bas quand tu fais les avis on n'est pas la société c'est pourquoi elle a parlé elle a parlé c'est ça oui ici est bon comment puisque c'est maintenant moi je le prends c'est bon comment non 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 je comprends pas le son du paradis c'est pas bon qu'elle me dit pas mais c'est toi même je veux savoir pourquoi tu n'as pas permis à quelqu'un qui t'a dévoilé des apports sorciers d'achever un travail et de tuto le toucherait au fait que ça je m'en serai trop dit c'est ça ma question je ne comprends mais d'abord quand il est bon mais à c'est bien mais moi j'ai promis comment ça n'aura été emballé la vacante en là bas quand tu dis tu es sorcière il n'arrive pas à bien en profondeur pour te demander ce que tu as fait c'est pourquoi elle est venue ici dans ce sens que tu es venu ici mais quelle est motivation qu'est-ce que la motivation qu'est ce que la motivation est-ce que tu es au fond d'un moment pas d'honneur et il m'a dit à moi il m'a dit à moi il m'a dit non pas enlever l'esprit de la surcellerie. Dieu est en train de vous dire ça. Il a sauvé et il a mis le coulo. Il a mis le coulo. Il a mis le coulo. Il a compris. Il a dit. Il a compris. Il a dit merci à Dieu. Dieu aimerait que tu laisses la surcellerie. Il a dit qu'il y a un qui baille. Il a compris. Servez-vous le diable, c'est la mauvaise chose. Il a dit qu'il y a un qui baille. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as fait? un conseil de la tuer les gens à consagnie et ans et là-dessus 300 personnes comme à tous les jours avant sa poussée à moi il a dit un moment que c'est transforme pour tuer mais ma bombe et dada un tag est un aller vient d'acquis vous avez des échanges en panthère et en charles pour tuer les gens et comment elle fait c'est le même procès il n'y a pas dix ans il ya un boulot mais bon et bien c'est transformé puis les casse le coup est venu dans l'événement de toute personne qu'elle a tué sans brûle. Comment les a tué ? Bambou n'y a eu. Sans brûle, on va agir. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Indri-Qu'est-ce que tu fais ? son petit-fils il ya un bon mal à la tue et elle a cassé son cou et elle a cassé son cou comment c'est qu'elle prend sa main et elle casse le cou avec sa main il est dans la voie évacuer elle dit qu'il est petit donc elle a cassé avec le cou, mais le grand là, elle prend tout bon, ok Jawad m'a dit que c'est transformé en plantaire, c'est ça? et puis en chat ok elle a dû se transformer en chat pour rentrer dans sa maison pour cacher son cou, c'est ça? Oui, elle dit oui avec quel âge? voilà, vincent m eu comme il avait trois ans c'est un enfant, trois ans parce que lui crois à sa fille sa fille il connaît ce poignet là mais ça m'appuie et tu vas comment on est là, ça m'appuie son enfant ça m'a touché son enfant oui c'est ça oui elle a mangé elle a dit de quoi elle a dit de bien la magie elle a foutu on est à vie elle a mangé avec le riz hein elle a mangé avec le riz qu'est-ce qu'elle a dit elle a mangé avec le riz elle a dit quelque chose n'est-ce qu'elle a trouvé est-ce qu'elle a dit la magie la magie non la magie 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 Tu as mangé quelle bâtie ? Elle a mangé le cœur avec la tête Tu es la seule à manger ? Et toi ce qu'il a mangé ? Je t'ai mangé une thème Je t'ai mangé deux jours C'est 18 ? ils disent qu'ils sont dans sa compréhension 8 208 personnes ? Oui, c'est les 8 qu'ils ont mangé ensemble Et tu as mangé les 8 personnes ? Je t'ai mangé une thème et j'ai mangé contre vous Elle dit oui Alors si ? Je t'ai mangé C'est à moi ? C'est à moi C'est à moi ? Elle dit que c'est à moi il y'a un dré y'alloui moi j'ai eu moi j'ai fait quoi il a fait il a pas trop s'appelé sans moi j'allais comment tu n'es pas c'est toi qui n'est pas dans sa peau dans sa peau qu'elle veut attaquer les gens c'est dans sa peau elle a un filet dans sa peau qu'elle parle là-dessus et puis elle prend ses victimes avec ça sinon c'est pas c'est pas un chat c'est pas un chat c'est pas un chat ni un truc c'est comme l'on va régler c'est comme ça tu as vu que j'avais dit que toi-même tu ne peux pas être délivré c'est toi qui m'a mais maintenant tu n'as pas tué 300 personnes tu n'as pas tué 300 personnes je te dis maintenant le nombre de gens que tu as tué tu as tué 802 personnes c'est pas 300 personnes c'est 802 personnes je n'ai pas tué c'est 803 c'est ça ok donc j'ai lu que le problème c'est bon et d'un acquis c'est comme une caméra c'est comme un radar c'est à partir de ça que tu regardes les gens que tu veux tuer aujourd'hui à l'essai ma elle est pas et c'est marquant ou l'eau nous ont dit que ça me tracera mais il n'y a pas ça c'est maraudi elle dit c'est qu'à non je n'ai pas ou l'a dit et la paix n'est pas un champ de maniocs n'y a eu à tour non pas au moment sur le sud sur le bon on a plus son haut à partir commentaire et l'est-ce que l'est-ce qu'il a gardé la base et c'est ce qui se trouve dans un champ de manière et c'est dans cette métier-là du garde du canarien mystique et c'est comme une caméra ou est-ce que l'on a dit c'est la vérité mais pourquoi quand il y en a une fois n'est pas les gars et alors qu'on va parler il faut lui dire si bel est un poison elle est arrêtée n'avait pas marrant vous arrêtez c'est ce qu'on peut faire c'est notre symbole surtout le poison et ce poison le caïma c'est ce qu'on prend pour poisonner les gens, on vient te louer on te loue pour aller à tuer les gens que les gens veulent les sorciers n'arrivera pas à détruire voilà vous fait il y a un jour, il y a un poison qui a été arrêtée il y a un flin bien, il y a un sang qui a été arrêtée il y a un sang qui a été arrêtée, il y a un sang qui a été arrêtée il y a une échelle un sang qui vient pour 70K un sang qui vient faire de petits les Genres et un sang qui vient à entendre on a dit tout on évités c'est vrai qu'on t'aime Non, ce n'est pas question de pardon, dans l'Église elle ne va s'assoir, il ne fait qu'elle est fatiguée, on vient d'assoir, on va s'assoir, pourquoi tu m'as, c'est toi qui as cru et Satan, sans se lier oublier ? Mais est-ce que tu as dit que ce ne s'est pas obligé ? Non, non, non. tu es dans l'aventuré il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps le temps C'est notre moment, c'est notre moment. Elle a le pouvoir de la sorcellerie, il faut qu'on la dérive. D'accord. Elle est très dangereuse, la sorcellerie. Tout à l'heure, elle s'est cachée, je la voyais s'est cachée, c'est du public. Moi, je l'ai regardée, elle s'est dévie. Elle s'est dévue, elle s'est dévue, elle s'en réveille. Elle vient sans piquoter, coulant. Elle vient sans piquoter, coulant, coulant. Ok. Elle vient sans piquoter, coulant. D'accord. Elle essaye de me flasher, je l'ai exprimé plusieurs fois. Donc, elle a dû prendre maintenant son pouvoir qu'elle a laissé pour venir. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de barres. Donc, c'est comme là, les sorcières. Les sorcières, c'est une sorcière, elle est baille. Les sorcières. Bon, j'ai déjà fait la sorcière, elle n'est pas bonne. C'est mon travail. Elle a donné ces言 Add Št il a fait des réponses de fl莫. Elle a donné ce pour ça que j'ai pu profiter. Elle n'y a pas de quoi. Éc oulann ? Elle n'y a pas eu. Elle a ma île, elle a pas d'humour là. Elle a na cabla ? Elle a mis au soleil. Mais qu'est-ce que ça va avoir ? On est en train de faire prier, on est en train de prier, on est en train de prier, ce collant qui est requis, il faut arrêter de nous distraire la vie, il faut arrêter de nous distraire, c'est ce qu'on appelle la foule distration. Voilà, mais vous allez venir pour la prier, vous allez venir pour la prier, on attend de prier, donc collant à sa gomme, il ne va pas vous intéressez. Parce qu'envant de vous prendre, j'ai demandé aux gens d'organiser, ça veut dire que vous êtes bien prêts et qu'on vous prend. Donc personne ne va collant à ta gomme, c'est ça qui va déchirer. C'est de nous distraire. Je fais exprès de demander aux gens de se faire délivrer, et comme elle savait que j'étais avant de révéler des choses cachées sur la ville, elle a commencé à comprendre que je vais l'attaquer, parce qu'elle a commencé à me flasher, flasher. Ici, là, on n'est pas venu pour condamner quelqu'un, on sauve les gens, mais ici c'est pour ça qu'on sauve les gens, c'est pour ça que j'ai eu affaire à elle, mais j'aurai affaire avec elle tout à l'heure. La sorcellerie, c'est quelque chose qu'on peut recevoir, on peut avoir, quelqu'un peut nous donner la sorcellerie. Et si quelqu'un nous donne la sorcellerie, on doit avoir le courage d'avouer et puis abandonner. Les plus grands montants sont les sorcelles. Voici cette femme-là, qui aime bien accuser les gens. Elle accusait, non, elle a l'air, c'est chez nous la serpente. Moi, tu ne parles pas la vérité. Moi, je crois au nom des hommes de Dieu. Moi, je ne plante pas, je ne parle pas de l'homme de Dieu le plus puissant. Ça n'existe pas. C'est Jésus qui est puissant. Donc, tu vas venir me prédire, moi, délivrer un homme de Dieu qui n'a pas pu te délivrer, nan, 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 nan. Mais moi, là, je te coûte la même, tu me manques. Et je dis que c'est parce que, ici, tu vas parler. Oh, ici, on a le détecteur de savoir ce que tu fais ce truc. On a le tuyau. Bon, la vie est là. Pour un rentable, il est désadministration. Tant qu'elle vient, tu vas aller chercher pour l'eau, sur la corde. Bon, il est désadministration. Tu fais ce que je suis. C'est comme quelqu'un qui veut dire ce que je suis, c'est triste, l'histoire, l'arrivée. Tu n'as pas l'accord. On dit la vie des gens, tu entendais du tout la vie des gens, tu sais qu'elle c'est, on l'entendait pas. On se trouve que tu as vu ta colère en train de parler. Tu as vu que c'est mort chez toi. Il te lève. Bref, on va attaquer la, on va aller à l'essentiel. Il y a des. 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 Il Et donc tu viens chez moi, tu dis chez ici là, bon, chez moi c'est trop dit, tu viens à payer le sang, payer, mon t'es fait délivrer de la sonceurierie. Et donc tu viens à sonceurierie, moi-même la t'aime moi. Et tu mets quoi parmi, ça va aller, ils sont mis quoi. Il y a le vieux de la vie, c'est comme si on fait ça, on fait le temps de vivre. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Avant, avant, j'ai eu le sang de la Bible, il ne viendra pas, je ne t'aime pas, maman. Alors, le commun et le commun, c'est bien sûr, je ne viendra pas à ce moment-là, je ne tais pas que tu as vu ça. Tu vois, tu sais, tu n'es pas passé à la vérité ? Tu vois, tu n'es pas passé à la vérité ? Tu ne vas pas chez toi, tu ne vas pas chez toi. Je dis que c'est l'esprit d'action, je sais que c'est l'est-ce que lui demande de ne pas dire la vérité. donc j'aime bien l'esprit là aujourd'hui il faudrait pas venir n'y en plus pas il va agir comme il est bien c'est à qui n'a pas dit qu'elle n'est pas il a dit il faut pas dire la politique il faut pas dire pourquoi il t'a laissé lui il a dit il faut pas dire qu'il n'y en a dit n'aura pas comment m'a tenu à t'aimba maman maman vous êtes pas des dépôts de la ville soit avec ta poncilla je pense que tu en tant que trop t'as plaisanter je ne vois pas du tout tu es je n'ai pas de vérité pour y en a tous ces mensonges voici voici quand tu parles je le utilise pour te révéler des choses cachées est ce que toi même tu dis qu'il a dit vous avez quitté l'associé vous avez préparé un accident comme une de telles que c'est qu'il n'a pas encore programmé c'est qu'il n'y a pas la sa fille elle dit qu'elle s'appelle Akissi Marceline, elle s'appelle Akissi Marceline elle dit oui elle est dangereuse il faut dire qu'elle aime bien manger pétis elle aime bien manger pétis elle mange pétis elle dit c'est ça elle dit c'est la vérité ça il faut dire que ça se passe à la maison c'est la vie elle dit qu'elle a dit qu'elle a vu elle dit que les femmes là comme elle dit qu'elle y avait elle dit qu'elle se suive oui je suis je suis je suis je suis je suis n'en vient pas, je ne veux pas. Il m'a dit qu'il n'y a pas de temps. Je ne sais pas si tu n'as pas dit ce que tu dis. Là. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. n'est adieu la nuit n'est pas plus dormi pour vous vous c'est la nuit vous en prenez c'est bien qu'on veut on ressentir la villa je suis à la fin de la fin de l'année Je suis venu à faire un travail de société depuis la nuit. On ne fait pas de travail. Tu as fait combien de temps ? On est là. On est là. On ne sait pas. On est là. Pourquoi vous avez fait des gens l'aider ? Je suis là. On est là. Vous êtes là. On est là. Là, il y a la terre-jeunie. Là, on est là, on est là. Là, on est là, on est là, on est là. Il y a la terre-jeunie. Il y a pas de pauvres enfants qui ont eu le plus de vie. Il y a des petites filles, on le savent. A toi. C'est ça. C'est ça ? Non, mais attends. Je dis ça. C'est ça. Elle dit que... Elle se trompe bien la parole à la française, qu'elle ne comprend pas le français où ? Et tu deviens jeune fille qui va pécher les gens qui vous appellent, qui te prostituent. Il y a un peu de temps que tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps pour toi. Quelqu'un ? Elle dit c'est ça. N'importe quoi comme ça, il nous faut pouvoir m'attraper ce... on a besoin de gens pour développer la vie. C'est de nous transformer à 14 ans, tu es prostituée, vous gâtez la vie des gens. Ence une vieille, une y a une qui est devant toi, toi que je, 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 je... Vous partez à l'hôtel, tchè, 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 tchèm 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 tchèm. Vous de sa riche et vous de sa riche et vous de la fin de bière, il met un cher humain, la vieille. Elle finit, il finit avec toi, elle a pu gâter dans ta vie. La tête sache quand même souvent. Ce pouvoir, la pouvoir, c'est la mangue d'Aïssa. Tu veux être délivré ? Tu veux être délivré ? Oui, je veux être délivré. Comment ça ? Pourquoi tu veux être délivré ? Je veux être délivré. Je veux être délivré. Tu veux être délivré ? Oui, je vais stopper. Je te reprends le dimanche. Parce que sinon, il n'y a rien à dire. Je te reprends. Je ne sais pas si tu es délivré. Je ne sais pas si tu es délivré. Comment tu vas faire ? Je ne sais pas si tu es délivré. Je ne sais pas si tu es délivré. Aïssa. 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 Allez-lui. Ok. Stop. On va commencer à prier. Chacun va commencer à présenter ses sujets. Seigneur, merci. Nous voulons te prier. Nous demandons de te manifester que ta puissante main se manifeste pleinement. Que ta puissante main de ton esprit agisse, Seigneur. Merci pour ta seigneur. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci d'intervenir. Toi qui es à l'intervention de Dieu des armées, merci pour ta puissance. Merci d'intervenir. Que la gloire peut donner de plus. C'est la puissance main de ton esprit. Merci d'avoir une bonne puissance. Et c'est dans le temps de Dieu que je prie. Merci.